Ha, ha, on a tous fini condamné Depuis l'début on est des vrais mecs de la street On fait profiter les frérots, on nique les salopes et les hypocrites Pico pip pip, ouais ça vient d'commencer C'est les cités, ça prend pas la serre Et l'équipe c'est parti pour la première vidéo d'actu du mercredi Bah l'équipe comme d'hab dans cette vidéo on va voir ce qu'il s'est passé entre hier soir et aujourd'hui C'est toujours le même speech tous les jours Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire On commence l'actu tout de suite Bah l'équipe, y'a Niro qui a réagi encore une fois suite au message que je vous ai lu hier dans ma vidéo Par rapport à justement ce qu'il a dit sur Kobi etc Ca avait rien à voir avec Kobi Bref, en gros il a dit Je n'ai rien contre Kobi qui était un exemple de réussite pour nous tous Et je ne compare pas les morts, loin de là Je suis juste fatigué de voir que les médias et les gens réagissent en fonction du buzz Mais quand c'est africains et musulmans qui meurent c'est pas assez grave Les ouïghours, les ringas, les palestiniens etc Les musulmans sont persécutés partout dans le monde Mais tout le monde s'en fout Au même titre que les millions de morts au Congo et ailleurs en Afrique Comme si leur vie comptait moins que celle des gens hype et connus Puis il a clôturé par deux messages qui franchement respectent Il a écrit Je suis rappeur et non politique Je n'ai rien à gagner à vous dire tout ça En sachant qu'à chaque fois qu'un rappeur donne son avis vous lui tombez dessus Je pourrais tout aussi bien rester silencieux Faire ma musique et prendre mon argent Mais je suis un humain avant tout Kala préserve chaque peuple persécuté Que ce soit chrétien, juif, musulman ou bouddhiste De toutes les couleurs et de toutes les nations Kala vous apporte la paix dans ce monde de fous Malheureusement c'est toujours le peuple qui paye les erreurs du gouvernement Et là il a tout dit Ensuite l'équipe il y a Soso Manes qui a annoncé la sortie de son album Avec le temps Qui sortira le 14 juin Et on pourra retrouver plusieurs featuring à l'intérieur Comme PLK, Juul, Gims et LCH Franchement j'ai vraiment hâte de l'écouter Ensuite l'équipe il y a le rappeur d'Instinct Qui a justement sorti plusieurs clips quand il y avait les gilets jaunes Et personnellement j'ai grave kiffé les textes qu'il a fait à l'intérieur Bref ben là il a annoncé justement la sortie d'un clip demain soir Et dedans il annoncera justement la date de son album Donc quoi qu'il arrive je vous en reparlerai en vidéo Ensuite l'équipe il y a l'album LMF de Freeze Curlone Qui vient d'atteindre la barre des 100 000 équivalents vente Ce qui veut dire que son album il est certifié disque de platine C'est son premier disque de platine pour son premier album C'est mérité à 100% Ensuite l'équipe il y a l'acteur Saïdou Kamara de la série validée Qui a laissé un message de soutien pour Brahim Qui est réel à fond il a le dit Quand un frère merde on ne lui tourne pas le dos On le corrige C'est ça la famille Force à mon frère Brahim Ensuite l'équipe il y a Booba qui a fait supprimer le featuring Entre Damso et Booba qui a été fait par PNL World En remixant deux sons à eux Je trouve ça vraiment abusé parce que le featuring Personnellement je le trouvais trop bien Ensuite l'équipe il y a une question que beaucoup de personnes se posent Et si l'album deux frères de PNL était bien leur dernier album En effet il y a Amine et Hugo qui ont posé une petite théorie Et elle est pas mal En gros sur le côté de l'album il y a des points Et le dernier point il est rempli pour deux frères Et l'avant dernier pour dans la légende Et regardez en plus de ça ce qui est chelou c'est que dans leur deuxième album Le monde Chico qui est sorti en 2015 Je précise bien que c'est leur deuxième album Et bah on retrouve encore une fois les points associés Le monde Chico Deuxième album de PNL QLF le monde Chico dans la légende Deux frères Un point Ensuite l'équipe il y a l'assassin de Pop Smoke qui s'est expliqué Sur ce qui s'est passé le jour là Je vais vous lire l'article tout de suite Le New York Daily News vient de relayer les dernières déclarations du meurtrier de Pop Smoke Dans un rapport révélé il y a quelques jours Nous apprenons que le jeune homme l'ayant abattu avait seulement 15 ans Lors de ce drame, survenu pendant un vol Un groupe d'adolescents avait réussi à obtenir l'adresse du défunt rappeur américain En raison de la localisation affichée sur les images de ses publications sur son compte Instagram Suite à la diffusion notamment d'une séquence après avoir reçu des luxueux cadeaux Le lieu du logement de l'artiste, une demeure d'Hollywood Hills Apparaît sur les étiquettes des objets ayant permis ensuite à la bande de braqueurs de le voler Le tueur présumé de Pop Smoke, membre d'un gang, a révélé que lors de ce braquage Il a tout d'abord demandé au rappeur de lui donner les bijoux qu'il portait Souhaitant notamment sa magnifique montre valant plusieurs milliers de dollars Sauf que ce dernier ne s'est pas laissé faire Et a catégoriquement refusé de donner l'accessoire Le jeune homme a donc décidé de lui tirer dessus armé d'un Beretta de calibre 9mm Pour obtenir gain de cause Trois coups de feu ont retenti Un des agents de police a ensuite confié qu'une des balles a touché Bachar Baraka Jackson De son vrai nom dans le dos Une triste fin pour un artiste si talentueux qui avait une grande carrière tracée devant lui Je ne mens pas c'était vraiment galère avec les fautes qu'il a écrit dans le texte Ensuite l'équipe il y a Giorgio qui était interviewé par Apedit Et il a donné une petite anecdote qu'il a eue avec Vald J'ai trouvé ça pas mal donc je vais vous passer un petit extrait Et je tiens encore à rappeler que l'album sacré de Giorgio est toujours disponible depuis le 5 mai On avait fait un freestyle pour Demolition avec Screech Dans le parc de sa fac qui était dans le 13ème On blasadait avec, il avait une petite caméra et tout On fait notre freestyle et Vald après il allait en cours On disait qu'on faisait un reportage sur Vald et sa vie de rappeur Et qu'on le filmait tout le temps et en gros on a demandé à sa prof à la fac si on pouvait venir dans son cours Et du coup elle dit ouais du coup on va dans le cours de Vald à la fac Il devait débattre avec une nana qui était de sa classe La meuf elle genre elle le défonce genre ça se voit qu'il avait pas bossé tu vois Ah du coup on était mordé ça c'est bien golin je sais même pas si ça rappelera Ensuite équipe il y a Nino et Hamza qui annoncent la sortie de leur son Elmaji Disponible le 11 juin Ensuite équipe vu que je suis pas sûr que demain il y a une vidéo actue Je tenais à vous parler des albums prévus pour demain soir à minuit En gros pour vendredi t'as capté Bramcito qui sort son album Substance qui sort le 14 mai On a aussi Jimmy qui sort son album Mektoub dispo le 14 mai Ensuite on a le retour de Dry qui revient avec un album qui s'appelle Dismonia Qui sera disponible le 14 mai Comme tu peux le voir sur son album Dismonia on pourra retrouver plusieurs featuring Il y aura Le Fa, Gims, Dauzy, Rosen, Ap, Lion, Le A et Greg Puis on a aussi Tovarich qui sort un album Mais l'équipe je pourrais pas dire le nom car je sais pas comment ça se prononce En tout cas son album il sort le 14 mai Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo actue Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe L'équipe Donc voilà l'équipe c'est ce qu'il va s'entrer hier soir aujourd'hui Comme d'habitude l'équipe j'ai toujours du retard au moment où je tourne ma vidéo Il est 11h39 au moment où je tourne celle-ci Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les gens ensemble Dire ce que tu en penses dans les commentaires Si t'as pas envie de mettre un commentaire tu mets un deux un trois Et puis voilà c'est juste pour le référencement Là je te mens pas j'ai failli tomber au moment où justement j'ai terminé sur le référencement Enfin bref y'a un rappeur qui t'attend en fin de la vidéo J'te la sors pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclu J'te raconte ma vie c'est un truc de ouf J'parle trop hein c'est un truc de baiser ouais vraiment Enfin bref peace les gars Baiser J' Dag Now C'est un truc de baiser J' spirits l'aimerais Sous-titrage ST' 501